Autre personnage dans cette canne, Olivier, c'est Simon Adingra, 22 ans et qui, au-delà de son histoire personnelle, parce qu'on en a beaucoup parlé de ses débuts compliqués, mais en tout cas, elle est faite de miracles aussi, son histoire. Et là, il a porté quelque chose d'absolument incroyable dans le jeu. Il a aussi ce but égalisateur quand il rentre. Et Adingra, c'est amusant parce qu'on l'a vu sur les réseaux sociaux, il y avait un supporter de Brighton qui était venu avec le maillot, portant le numéro 24 qu'il a, lui, en première ligue, et avec le maillot d'Adingra pour l'encourager. C'est peut-être le moment de rendre quand même un tout petit hommage à Jean-Louis Gasset. Il me semble que ces deux joueurs à l'air, Adingra, étaient blessés. C'est lui qui prend le risque et la décision de les faire venir dans le groupe. Il a aussi sa part de responsabilité. Il faut lui reconnaître sa victoire. Il n'a pas choisi que cela, Noté. Non, non, bien sûr. C'est lui qui a façonné le groupe, mais il a pris le risque d'aller faire venir. Et effectivement, c'est exactement ce que dit Philippe tout à l'heure. C'est-à-dire que ces deux galas arrivent au moment où tous les autres sont cramés, notamment défensivement, et c'est eux qui font la différence en demi et en finale. Voilà, c'est un concours de circonstances du début à la fin des étoiles qui sont totalement contraires et qui s'allient au fur et à mesure de la compétition. C'est aussi parce que la Côte d'Ivoire a beaucoup de joueurs de talent, il faut le dire. Évidemment. Ils avaient sélectionné 8 attaquants. Quand on regarde les noms, on se dit, waouh, c'est quand même pas mal. Il ne faut pas croire que la Côte d'Ivoire, c'est une toute petite équipe. Et tout d'un coup, c'est métamorphosé. Il a même pu prendre le risque effectivement de laisser ça. C'est certain, oui. Addingra, donc sûrement très attendu du côté de Brighton pour la suite du championnat. Et puis, héros de cette épopée. Et la Coupe d'Europe. Brighton est en Coupe d'Europe. En plus, en plus. C'est évidemment le sélectionneur intérimaire, puisque quand on l'a nommé, on se souvient encore du communiqué de la FIF, c'était sélectionneur intérimaire, avant un épisode bizarre. Eh bien, Emers Faillé, il est au micro. Là aussi, c'était notre homme de pelouse hier soir. Martin Guaise qui s'est entretenu avec Emers Faillé. Quand vous êtes quasiment morts, parce que votre qualification ne dépend plus de vous, et que vous ressuscitez parce qu'on vous donne une deuxième chance, sincèrement, le déclic, il se fait de là, parce que vous vous dites, attends, on était au bord du précipice, on nous a repêché, on n'a pas le droit de ne pas montrer un bon visage de notre équipe devant nos supporters. Donc ouais, le déclic, il a été surtout là. Après, il y a eu plein de petits trucs qui sont venus s'ajouter. Moi, je leur ai fait comprendre qu'on était 27. Tout le groupe est important, tous les joueurs sont importants, et la victoire, elle peut venir du banc. Donc on a essayé de concerter tout le monde. De toute façon, pour gagner une canne à la maison, avec toute la pression qu'il y a autour, il te faut de la jeunesse parce qu'il faut ramener la fougue, mais il te faut beaucoup d'expérience. Pour ma première finale en tant qu'entraîneur, de la gagner à domicile, c'est énorme. Ça a été prouvant, ça a été long, mais on va faire tout ça ce soir, on va vraiment profiter parce que ça a été... En tout cas, Emers, quand il a été nommé, on s'est dit, oulala, oui, c'était un joueur de Ligue 1. Alors il est né et formé au FC Nantes, né à Nantes et formé au FC Nantes, passé par Nice aussi, puis les sélections françaises de jeunes, puisque champion du monde des moins de 17 ans en 2001. Et là, Philippe Doucet, on découvre un meneur d'hommes et qui connaissait, il le disait, son groupe depuis un an et demi. Et il a fait aussi, on a vu pendant les matchs, des choix de coaching qui se révélaient à chaque fois, extrêmement judicieux. Oui, alors après, c'est facile de raconter l'histoire comme un long fleuve tranquille avec... Et en accéléré. Et en accéléré, que de la réussite, tout a marché, etc. Bon, il y a eu des choix difficiles, il y a eu des moments très difficiles dans les matchs, dans les quatre matchs qu'il a disputés. Donc il y a forcément pas que du positif, évidemment, mais l'histoire est trop belle, donc on la raconte comme telle. Qu'est-ce que vous mettriez comme bémol ? Non, il y a eu des bémols. Contre le Mali, ils prennent un bouillon. Ils prennent un véritable bouillon. Ils sont complètement à côté de la plaque. Jamais les Maliens ne doivent perdre. Et par contre, il fait des très bons choix à la mi-temps. Mais je pense que l'équipe de départ n'est pas la bonne. Mais bon, ça, c'est ce que je pense. Non, non, mais c'est intéressant. Mais en tout cas, ils prennent un bouillon terrible. Mais par contre, à la mi-temps, il se rend compte que, bon, il faut ne pas perdre. Il passe en 5-3-1, il bétonne tout en disant, tant pis, le Mali va nous dominer, mais on va essayer d'aller au tir au but. Bon, et à l'arrivée, ils marquent 2 buts. Bon, on ne sait pas comment. Honnêtement, il faut être honnête. On ne sait absolument pas comment la Côte d'Ivoire, dans un match pareil, a pu marquer 2 buts. C'est totalement ahurissant. Demande à ce Kofofana qui est sur les 2 buts, quand même. Je crois qu'à la 75e minute, ils avaient tiré une fois au but, je crois, la Côte d'Ivoire. On rappelle qu'ils étaient à 10 contre 11. Absolument, absolument. Puis la 44e minute. Et que l'ouverture du score est somptueuse à la 71. Mais revenons au positif, parce qu'il n'y a évidemment que du positif. Il y avait une grosse interrogation. Et Mersfaye n'avait jamais entraîné en pro. Il avait entraîné des jeunes. Guy Demel, idem, qui est devenu son adjoint. Qui travaillait sur les plateaux de Canal+, avec vous deux. Qui entraîne aussi, mais avec des jeunes aussi. Donc pas d'expérience à ce niveau-là, au Paris FC en l'occurrence. Pas d'expérience à ce niveau-là. Il y avait une grosse interrogation. Et l'interrogation, il n'y avait pas que nous qui l'avions, puisque le président de la fédération ivoirienne avait contacté Hervé Renard. Donc il y avait une véritable interrogation à ce niveau-là. C'est évident, on ne va pas le cacher. Ça aurait pu être, quand on y repense, calamiteux. Enfin voilà, on ne sait pas ce qui serait advenu. Sans doute pas la gagne, parce que ça n'arrive pas trop d'y fois. Probablement une promotion pour le football féminin en France. Mais oui, d'aucuns veulent croire que ça aurait été une promotion pour le football féminin en France. Il faut revenir à la réalité et reprendre des boissons normales. Pourquoi ça aurait été calamiteux ? Ce qui est intéressant, c'est... Pourquoi Renard, aujourd'hui, Renard a gagné la gagne ? On nomme Mersfaye, et dans les heures qui suivent, on lui explique que Hervé Renard va venir. C'est dans ce sens-là où je dis qu'il aurait pu être calamiteux. Non, mais ça, c'est la vision extérieure. Après, tu ne sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur. Je ne sais pas. Ce que je pense, c'est que, heureusement, le feuilleton n'a duré que quelques heures. Oui, tout à fait. Et s'il y avait eu une nuit de plus, une nuit, ça aurait été, à mon avis, beaucoup plus dévastateur. S'il avait fallu vraiment, si ça avait gambergé, même pour le peuple. Non, mais ce qui est intéressant dans le binôme, déjà, c'est des franco-ivoiriens qui ont les deux logiciels. C'est des personnes qui ont porté le maillot de la Côte d'Ivoire. Et Mersfaye, il l'a porté. Guy Demel, il l'a porté notamment avec la génération d'Oré. C'est quand même un joueur qui a vécu dans des grands clubs européens. C'est-à-dire qu'il est passé par Arsenal, Dortmund. Alors, OK, il n'a pas le CV d'un entraîneur confirmé, comme Al Joucissé, sur le continent. Je pense que ça, ça a créé une proximité, déjà, avec le vestiaire. Et ensuite, je pense qu'il y a aussi, non pas une autogestion, mais aussi une prise de charge. Et surtout, leur intelligence, pour moi, c'est surtout d'avoir remis des tauliers sur le terrain, comme Gradel, qu'ils ont fait passer devant Boga ou Bamba, comme... Comment il s'appelle ? Série. Série. Jean-Luc Asseri, qui a stabilisé le milieu de l'art. Et Aurier, sur lesquels il y avait un doute aussi. Le milieu de terrain, alors, il était prestigieux sur le papier. Un football manager, vous gagnez à chaque fois, mais il n'était pas complémentaire. Donc, ils ont quand même fait des choix forts et des choix qui se sont révélés gagnants. Ensuite, ils ont provoqué leur réussite. Est-ce que cette équipe de Côte d'Ivoire peut payer du reçu le continent ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la Côte d'Ivoire. Mais avant de commencer, si tu me dis, on va travailler cette vidéo. Ici, on parle de foot. Ici, on ne parle pas de foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu n'intéresses pas la thématique, et surtout, si tu es aussi sûr de continuer, si tu veux continuer de parler, n'hésitez pas à des abonnés, d'archiver la cloche des notifications pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est pour ne pas partir. Alors, est-ce que cette équipe de Côte d'Ivoire peut payer du reçu le continent ? Est-ce que cette équipe va réunir sur le continent ? Moi, je pense que c'est très compliqué de réunir sur le continent. C'est très compliqué. Même le Sénégal, même l'Algérie, même l'Algérie, les amis, l'Algérie, il fut un temps, l'Algérie était injouable. Ils étaient injouables. Ils n'ont pas pu remporter des cannes. Ils n'ont pas pu remporter des cannes d'affilée. Cette équipe d'Algérie qui a fait environ, je pense, 35 ou 36 matchs sans perdre, cette équipe a été incapable de remporter des cannes à son actif. Ça montre à quel point pour réunir sur le continent, c'est hyper dur. C'est hyper dur. Depuis l'Égypte, aucune équipe n'a plus jamais fait de doublé. L'Égypte a fait même le triplé. Ils ont fait 2006, 2008 et 2010. Le Cameroun a fait le doublé 2000 et 2002. Donc, c'est vraiment hyper dur d'y réunir sur le continent. C'est très, très dur, les amis. Très, très dur. Donc, est-ce que la Côte d'Ovoire, ils vont le faire ? Ils ont l'effectif déjà pour le faire. Ils ont l'effectif pour le faire. Après, est-ce qu'ils vont le faire ? Ça, c'est une autre question, mais pour moi, ça sera très compliqué. Ils peuvent le faire. Ils peuvent bien le faire. Ils ont l'effectif, mais en Afrique, c'est hyper dur. C'est hyper dur de le faire. C'est très, très dur. Parce que le football en Afrique n'est plus comme il y a d'ici là 30 ans. Tout le monde a évolué tactiquement. Tout le monde a évolué tactiquement. Le KV, c'est jour au ballon. La Mauritanie, c'est jour au ballon. L'Angola, c'est jour au ballon. Tout le monde a progressé tactiquement. Donc, ce qui fait que pour faire un doublé en Afrique, pour réunir sur le continent pendant longtemps, c'est hyper dur. C'est hyper dur. Vous voyez le Maroc qui a fait un bon parcours en Coupe du Monde. Ils ont été capables d'arriver en cas de finale. Le Maroc a été sorti en huitième de finale. Ils ont été incapables d'arriver en huitième de finale. En cas de finale, pardon. Donc, ça prouve que sur le continent, c'est hyper dur de maintenir sa supérité. C'est très dur. C'est très, très dur, les amis. Très dur. Donc, la Côte du Voir, elle a l'effectif pour réunir. Mais, est-ce que elle va y parvenir? Est-ce qu'elle va y parvenir? C'est ça la question. Parce que lorsque tu regardes, tu as les Andinka, jeune prometteur, avec beaucoup de qualités. Tu as les Sébastien Allais qui peuvent encore jouer au moins deux ou trois cannes. Tu as les mecs comme les Céco, tu as beaucoup de joueurs, les amis. Tu as beaucoup de joueurs qui peuvent vraiment encore apporter à la Côte du Voir. Ils ont l'effectif. Mais est-ce qu'ils vont y arriver? Même le Sénégal n'a pas pu. Le Sénégal qui avait les Sadio, Mané, les Koulibali et tout, ils n'ont pas pu réunir sur le continent pendant longtemps. Ils n'ont pas pu gagner deux cannes d'affilée. C'est très délégal. Et je suis sûr, la Côte du Voir doit s'appuyer sur cette canne. Parce que cette canne, les amis, la Côte du Voir ne faisait que monter en puissance. Cette Côte du Voir ne faisait que monter en puissance. En face de poule, ils ont été catastrophiques. Ils sont passés vraiment à très peu pour être éliminés. Mais en face éliminée directe, ils montaient en puissance match après match, match après match. Ils ont sorti le Sénégal. Ils ont sorti le Mali. C'est le match contre le Mali qui m'a vraiment impressionné. Tu as 10 contre 11. Tu arrives quand même à ramasser le Mali à 10 contre 11. Et dessus quoi, c'est le Mali qui ouvre la marque. C'est le Mali qui ouvre la marque. Tu ramasser le Mali. Tu n'es pas même pas au tour but. Tu n'es pas même pas au tour but. Tu tapes le Mali. Tu ramasses le Mali en cours de match étant à 10 contre 11. C'est ce match vraiment... Quand j'ai vu ce match, je me suis dit la Côte d'Ivoire sera championne. Quand j'ai vu ce match passer au Mali, je me suis dit la Côte d'Ivoire sera championne. Parce que ce match-là, c'est vraiment un match de référence. Et face à la R de Congo, ils ont métri la R de Congo. Face au Nigeria, ils ont vraiment épris le Nigeria. Le Nigeria n'a pas existé. Le Nigeria n'a pas existé, les amis. Ils ont vraiment su classer cette ligne Nigériane. en termes de tour, en termes d'études cadrées, en termes de position. Ils ont su classer le Nigeria. Donc, cette équipe de la Côte d'Ivoire, elle a du potentiel, mais est-ce qu'elle va perjurer ? Moi, j'ai une doute. Je n'ai une doute parce que en Afrique, c'est très dû, c'est très dû d'avoir une domination sur le long terme. C'est hyper dû. Partagez-moi ton résultat pour commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche et à la notification pour ne remanquer de prochaines vidéos. C'est déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.